Il suffit d'une feuille et de quelques coups de feutre à Lassane Zohoré pour nous raconter une histoire. En fait, c'est Babo qui s'impatiente. Nous sommes les 8 et lui, il veut que les feuilles tombent rapidement. Pourquoi on arrive au 17 ? Pour ce rédacteur en chef, cette discipline quotidienne s'est progressivement muée en véritable besoin. Ça, vraiment, quand je ne le dessine pas, je me sens frustré. Zohoré, qui pratique la caricature depuis plus de 30 ans, a créé Gbiche, son propre journal il y a de cela 22 ans, qui est devenu la référence dans la caricature de presse ivoirienne. L'histoire de Gbiche est celle d'une longue conquête pour la liberté d'expression et d'impertinence. Au départ, lorsqu'on a commencé Gbiche, l'imprimerie du journal gouvernemental nous imprimait. Donc on allait à dose héméopathique, on va dire. Malgré le sens de l'autodérision des Ivoiriens et de sa classe politique, caricaturer n'est pas toujours sans danger. Lors du coup d'état militaire de 2000, Zohoré a évité de justesse de se faire emmener par l'armée du général Guéi. J'ai devin me rendre ce jour-là à la rédaction. Les gens qui habitaient aux alentours m'ont appelé, m'ont dit non, il ne faut pas bouger, les militaires sont dans le quartier. Créé il y a 22 ans, Gbiche a couvert plusieurs périodes de crise meurtrière pour le pays. Pour Zohoré, si le rôle du caricaturiste est celui d'un éveilleur de conscience, il ne s'agit pas non plus de jeter de l'huile sur le feu. Quand le pays est vraiment divisé et qu'on sent une certaine tension dans la population, nous essayons d'être des conciliateurs. Mais lorsque nous nous rendons compte que c'est un peu plus apaisé, on s'en donne à cœur joie, on tape à gauche, on tape à droite, on tape où on veut. Je pense qu'on peut se transformer en colombe de la paix, comme on peut se transformer en impertinent. Vraiment c'est un peu mi-ange, mi-démont, c'est comme ça que nous sommes. Ange ou démon, une chose est certaine, l'impertinence de Zohoré et de son équipe ne s'estompera pas avec les années. En train de le faire... ... ... ... ... ... ...